Du Veldiv jusqu'au bus Pour 500 enfants juifs, la ville de Moissac, petite ville du temps des Garonnes, ne fut pas une étape à mal terminus des camps de la mort, mais bien un refuge protecteur, où ils purent vivre leur judaïsme au grand jour, et cela grâce au dévouement d'un jeune couple de chefs scouts, Chata et Boulis-Simon, et grâce à l'aide d'une population locale complice et protectrice. C'est à Moissac que les éclaireurs israélites de France, les EI, ont installé en 1939 la maison d'enfants juifs. C'est dans cette maison que Rachel Hubel, jeune juive étrangère, trouva refuge pendant les années d'occupation. Rachel, qui est âgée aujourd'hui de 93 ans, vit à Bercheva et nous apporte son témoignage sur la maison des enfants de Moissac. Rachel Hubel est arrivée à Paris en 1937, à l'âge de 14 ans, venant de Vienne où elle est née. Elle se joindra aux éclaireurs israélites de France, et c'est avec eux qu'en 1939, elle arrivera à Moissac. Robert Gamzon, dit Castor, fondateur des éclaireurs israélites de France, conçoit, dès 1938, un plan d'évacuation vers le sud-ouest de la France et un plan de retour à la terre, en implantant six maisons d'enfants et des fermes écoles. La maison de Moissac sera dirigée par Chata Simon, secondée par son mari Édouard Dibouli, tous deux dirigeants nationaux des EIF. Chata Simon, d'origine roumaine, assistante sociale, de formation, est une femme forte, charismatique, qui réussira l'impossible. Sauver 500 enfants juifs, petits français et enfants étrangers, venant d'Allemagne, Pologne, Belgique, tous en situation de détresse, en les faisant étudier, jouer, chanter, danser, célébrer les fêtes juives et le Shabbat. La guerre est arrivée, alors on est resté déjà, c'est-à-dire, on était déjà dans la région là-bas, alors Chata a dit, ici on va rester. La vraie, je ne sais pas comment elle a su que ce sera très mauvais. Elle a dit, si les Allemands sont déjà un peu en France, en Belgique ou tout ça, pas la peine de retourner à Paris. Alors tu étais avec Chata dès le début, alors ? Chata, je le connaissais avant, avant. Parce qu'elle était la Neskout, et son mari était chef d'Neskout. Le grand chef. Grand chef d'Neskout, oui. Non, Chata, je le connaissais vraiment avant. Oui. Et les filles disaient, pourquoi, pourquoi tu la, pourquoi tu la gattes comme ça ? Parce qu'elle disait, je ne veux pas être comme ça. Elle disait, vous quand vous venez de l'école ou du travail, par où vous passez ? Nous, on va dans la chambre pour que je ne veux pas. Et qu'est-ce qu'elle fait Rachel Hubert ? Elle va à la cuisine, elle demande, Madame Desch, je peux vous aider ? D'où tu étais une des plus grandes enfants ? Pas les grandes, mais presque les grandes. Pas les grandes. La loi Skout, c'est la loi de la maison, qui est structurée selon les âges. En louveteau, éclaireur, routier. Les enfants français vont à l'école primaire ou au collège, où leurs camarades savent qu'ils sont juifs. Pour les enfants étrangers, dès 1941, des ateliers d'apprentissage sont créés. Mécanique, ajustage, électricité, coupe, etc. Tout Moissac est au courant de l'existence de cette communauté juive. Personne n'a parlé. Ou la preuve que personne n'a parlé. Maintenant, on appelle ça... Oui, oui, mais les justes. La ville des justes. Exactement, comme tout Moissac. Tout le monde savait qu'on était juif. Personne ne gênait, et surtout, on ne savait pas ce qui allait arriver après. Après, l'étau se resserra. D'abord, les mesures anti-juives, puis les rafles de juillet-août 1942, et enfin l'occupation de la zone libre par les Allemands. Chata sera toujours prévenue à l'avance des rafles de la police française. Elle la verra même Rachel Hubert qui parlait allemand, écouter les conversations des Allemands dans les trains. C'est ça, c'est Chata. Ça, c'est Chata. Elle disait comme ça, comme, tu sais, et le français. Et l'allemand. Et l'allemand. Et je ne sais pas quoi. Alors, elle m'envoyait, d'abord au début avec Bully, pour acheter des matzottes pour Pessah, et après, comme ça, faire des tours, comme ça. Je disais, Chata, ça coûte l'argent. Elle disait, ça, t'occupes des billets. Alors, vraiment, je me... Il y avait des trains, à l'époque, c'était des taïbes, comme ça. Chez les grands, c'était quatre seulement, quatre personnes. Et après, six personnes, après, huit personnes. Alors, je me promenais, comme ça. J'écoutais, moi. Tu sais, personne ne m'a jamais rien demandé. Fin 1943, après une descente infructueuse de la police militaire allemande, la décision est prise de fermer la maison de Moissac et d'organiser le planking des enfants qui seront dispersés dans la campagne française avec de faux papiers fournis par les réseaux de Chata et du réseau clandestin des EI, dit la sixième. Et moi, on m'a dispersée. Chez la Marcelle, qui était docteurée chez nous, chez sa soeur, que personne ne savait qu'elle était juive, mais elle était juive de naissance, mariée, oh, quelqu'un de l'armée. Tu te rappelles le nom des papiers, les communes ? Je rappelle comme ça. René Van Valeghem, parce que Chata, avec sa tête, elle a dit à ceux qui allaient expliquer, après, peut-être que j'ai appris ça, que toute la partie de la Hollande, de Belgique, les gens ne vivaient plus là-bas. Alors, elle a pu trouver, donc, quelque part, les papiers de Belgique, quelque part, qui n'étaient pas français, etc. Elle avait peur, parce que je n'étais pas française. Et là, tu avais de l'accent quand tu parlais français ? Tu avais un accent quand tu étais jeune ? Et quand j'étais jeune, sûrement, parce que l'allemand, le français, ce n'est pas l'espagnol. Donc, c'est pour ça qu'elle t'a donné un nom de hollandais ou belge ? Oui, je ne sais pas. Flamand ? Un truc comme ça. Oui, oui. Pour qu'on explique l'accent ? René Van Valeghem. Après, j'étais renais, j'avais quatre, non, René Van Valeghem. Je ne me rappelle plus. Chata et les jeunes chefs et cheftaines assurent le suivi des enfants cachés, afin que nul ne se sente abandonné. C'était Chata qui savait tout où tout le monde était ? Tout le monde, tout le monde. Elle savait où tous les enfants étaient ? Elle savait tout. Elle savait, elle avait tout, pas seulement moi, ça, toute la région dans ses poches. Elle était très intelligente. Elle savait, c'est pas qu'elle connaissait le préfet d'ici, les trucs là, etc. En plus du placement des enfants en institutions et dans des familles chrétiennes, la 6e, l'Organisation clandestine des AI, organise en coopération avec d'autres organisations de sauvetage, comme l'OC, des filières de passage en Suisse et en Espagne. Robert Gamzon, en mars 1944, demande aux troupes scouts ou de rejoindre le maquis juif ou de s'inscrire à la 6e en fin d'oeuvrer au sauvetage des enfants ou d'émigrer en Palestine. C'était encore pendant la guerre qu'on a passé de France en Espagne et d'Espagne, après, on a attendu que quelqu'un nous ramasse. C'est-à-dire, et à l'époque, les Anglais le sont rentrés en Palestine. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un code comme ça que tant et tant, juifs peuvent arriver. Mais pendant la guerre, il n'y avait pas tellement de juifs qui partaient. Oui, qui partaient. Alors, on pouvait partir. Une fiche du Joint, l'organisation caractérative américaine, qui a pris en charge Rachel et ses camarades en Espagne, atteste que Rachel Hubel, arrivée en Espagne le 3 août 1944, a quitté l'Espagne le 20 octobre 1944 pour la Palestine à bord du bateau portugais Le Guinée. Le certificat mentionne aussi que Rachel recherchait son frère Bernard, dont elle ignorait le sort. En fait, Bernard Hubel avait été déporté à Auschwitz par le convoi numéro 6 de Triste Mémoire. Il a survécu à l'enfer des camps. Rendez-vous à Moissac pour le premier Shabbat après la libération, avait demandé Shata aux enfants avant de les disperser aux quatre coins de France. Ce qu'ils firent tous, sauf Rachel qui avait rejoint le Kibouz Deganiabette en Palestine. Lève la tête, peuple d'Israël, était la chanson que Shata faisait chanter aux enfants dans les rues de Moissac même. Nous avons joué la vie et nous avons gagné, a-t-elle conclu cet épisode de sa vie que fut la survie des enfants de la maison de Moissac. Au wagon, du wagon, jusqu'au camp, terminé. Et pourtant, moi la mort, j'en suis revenue. Et comment on s'en sort, je ne sais pas, je ne sais plus, mais je suis là, je suis là, et bien là. Aaaaaaah ! Aaaaaaah !